Alors, re-bonjour les amis, ici c'est Jean qui vous accueille sur la chaîne du Maître des Couteaux. Cette semaine, alors pas de démontage, on est dans les révisions de mes derniers achats et on va commencer avec toute une pièce, vraiment un couteau extraordinaire, le artisan Côtellerie Satire. Alors, comme je vous ai dit, ça c'est un couteau qui est présentement introuvable. C'est sold out partout aux États-Unis, partout, partout, parce que ça a été déclaré par l'ensemble des réviseurs et des connaisseurs le meilleur couteau à acheter pour 200 $ US. Et c'est ce qu'ils vendent aux États-Unis. C'est son prix, ça. Alors, vous voyez ici le micro-machinage du manche en titane. La lame, disons, a effet pratiquement miroir en S90V. Alors, un acier ultra-premium. Alors, c'est un couteau, écoutez, en plus d'une beauté incroyable, c'est vraiment un couteau d'exception et le fait qu'il y a eu tellement un grand battage au niveau de la qualité de ce couteau-là, bien, il est tombé, si vous voulez, introuvable. Et là, quand est-ce qu'Artisan va décider de refaire un autre batch, comme on dit, un autre lot de ce couteau-là, je ne sais pas. Moi, j'ai eu la chance de mettre la main dessus. Il fallait que je me décide très rapidement parce que le lendemain, il n'en avait plus. Donc, je ne fais pas ça d'habitude. Mais là, le prix proposé par le fournisseur avec qui je fais affaire m'apparaissait raisonnable. Alors, j'ai sauté dessus et je l'ai acheté. Je vais vous le montrer à côté de couteaux comparables. Alors, ici, vous avez le Kaiser qui est vraiment un très, très beau couteau aussi. Le Kaiser VK1. Alors, c'est un couteau de même catégorie, mais aussi avec du micro-machinage. Bon, on va le voir. Alors, ça, c'est un très, très, très beau couteau aussi de chez Kaiser. Et vous l'avez ici à côté de l'excellent artisan coutellerie Andromeda qui est un design de mon designer préféré, Ré Laconico. Donc, c'est vraiment des couteaux exceptionnels, les trois. Donc, celui-là, oui, c'est mon... Comme bouton lock, celui-là, c'est vraiment la crème de la crème. Vous ne pouvez pas trouver mieux. Ce n'est pas compliqué. C'est la perfection. Alors, le artisan coutellerie Andromeda. Évidemment, la qualité se paie. Ce ne sont pas des couteaux qui sont bon marché. On comprend qu'on est dans le haut de gamme. Mais je vais y aller sans plus tarder avec les spécifications de ce très, très, très beau couteau. Alors, c'est un couteau qui fait 7,76 pouces, donc une très belle taille, 19,7 centimètres. Ça a 3,35 pouces de lame, 8,5 centimètres. Ça pèse 3,85 ondes ou 109 grammes, ce qui est, disons, très correct. C'est un roulement à billes. L'acier, comme je vous le dis, là, ça, c'est tout à fait exceptionnel. Du S90V, un acier ultra-premium qui coûte une fortune. Alors, la lame, par exemple, si elle était en S35VN, on pourrait facilement enlever 40, 50 $ du prix du couteau. C'est juste pour vous dire à quel point cette lame-là coûte cher avec cet acier-là. Le manche est en titane avec du micro-machinage, comme vous pouvez voir, là. Je pense que c'est assez évident. C'est vraiment de toute beauté. Et le micro-machinage, vous l'avez même sur le clip. Alors, c'est partout, là. Vous avez le type de lame. C'est une lame drop-point classique. L'ouverture se fait via un trou de pouce. Alors, c'est pas compliqué. Vous avez le trou de pouce ici et vous ouvrez comme ça. Vous pouvez également l'ouvrir de manière renversée. Je ne suis pas un expert de cette manière-là. Moi, je préfère le trou de pouce, là. Alors, l'ouverture est franche. Elle est très bien. Vous avez le type de verrouillage. Alors, c'est un verrouillage de cadre tout à fait classique. L'épaisseur de lame, c'est 0,13 pouces ou 3,2 millimètres. L'épaisseur de manche, très mince, 0,41 pouces ou 10,6 millimètres. Et une fois fermé, ce couteau-là, dans son plus large, ici, va faire 1,33 pouces ou 33,9 millimètres. Le clip, il est T-pop, anti-tan, micro-machiné et il n'est pas réversible. Alors, c'est un clip qui vous donne ceci en poche. Alors, ce n'est pas tout à fait un clip de part profond, mais c'est très acceptable. Disons que ça fonctionne très bien. Alors, ça, c'est pour les spécifications de notre artisan Côtellerie Satire. Au niveau de l'évaluation, maintenant. Alors, c'est un design de un nommé Chris Ortiz qui travaille, lui, chez Serbierus Knife. Alors, c'est un couteau d'une beauté incroyable. Je veux dire, c'est vraiment superbe, ce couteau-là. Mais avec un fini comme ça, comme vous pouvez voir, c'est incroyable comment est-ce que ça attire les empreintes de doigts. Du moment qu'on s'en approche, on dirait que c'est comme un aimant à empreintes. Alors, c'est une beauté incroyable. Le machinage, évidemment, intense, même sur le clip. Alors, au niveau du design, moi, je trouve que c'est un 10 sur 10. Il n'y a pas rien à redire. Les matériaux, écoutez, S90V. C'est mon seul couteau en S90V. C'est juste pour vous dire, ce n'est pas achetable, cet acier-là. Le titane machiné, roulement à billes, le clip machiné. C'est un 10 sur 10 pour les matériaux aussi. Présentation, assemblage. Alors, la présentation, une très jolie boîte artisan-câtellerie. La pochette à l'intérieur avec la lingette, les petits papiers. Et le couteau est extrêmement bien assemblé. Tout est parfait. Je veux dire, c'est très, très solide. Il n'y a pas de jeu, évidemment. L'action, elle est très, très fluide. La lame est parfaitement centrée. Donc, au niveau de l'assemblage, il n'y a pas un mot à dire. Le seul mot qu'il y a à dire, en fait, c'est que ce couteau-là, vous ne pourrez pas le désassembler. Et pour moi, c'est très important. Cette compagnie-là, artisan-câtellerie, abuse du loctite. Moi, j'ai du loctite bleu. Il s'en fait du rouge qui rend le couteau impossible à démanteler. Et artisan-câtellerie, en fait, en abuse. Alors ça, prenez-en bonne note. Il n'est pas question d'aller jouer à l'intérieur de ce couteau-là au risque d'avoir un prix. Alors ça, c'est très, très grave pour moi. Pour certaines personnes, ce n'est pas grave du tout. Mais pour moi, c'est très important. Mais on ne peut pas enlever la qualité de confection. Je ne peux pas, je n'influencerai pas ma note avec ça. Je vais vous donner, je lui donne un 9.5 pour la présentation à assemblage. C'est la quasi-perfection. Le poids, alors c'est très bien le poids. Bon, il n'y a pas de squelettisation à l'intérieur. Mais disons qu'ils ont réussi à maintenir un poids tout à fait correct pour la grosseur du couteau. J'ai mis un 9 sur 10. La règle d'une demi est respectée. C'est excellent. L'action, bien, elle est très, très bonne. L'action, comme vous pouvez le voir, l'action a une main. C'est soyeux. C'est quasi fall shot. Ça s'ouvre et ça se ferme très, très, très bien. Il n'y a pas de... C'est vraiment un couteau dont l'action, elle est très, très bonne. Petit bémol, selon moi. Ils ont mis, ils ont micro, ils ont machiné l'intérieur ici du trou. Ça, c'est très bien. Mais il aurait pu être légèrement plus grand. Bon. Voyez ici, il y aurait eu de la place pour faire un trou un petit peu plus grand que ce que vous avez là. C'est un petit peu juste, je vous dirais. Mais ça fonctionne quand même très bien. Disons que je suis dans ce qu'on appelle en anglais un nick pick. Ce n'est pas une grosse reproche que je fais ça. Je suis juste à dire qu'avec un trou légèrement plus grand, ça aurait été, selon moi, un petit peu mieux. Mais l'action est quand même très, très bonne. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'action. L'ergonomie, c'est vraiment très bien. C'est une prise à quatre doigts très confortable. La clip, on ne la sent à peu près pas. Il y a de la dentelure sur le dessus. Moi, je trouve que, comme je vous dis, peut-être au niveau de l'ergonomie, qu'on pourrait classer ça. Le trou de pouce est légèrement trop petit. Mais c'est à peu près tout. Sur le reste, c'est fameux. Alors, un 9 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, bien écoutez, c'est super. C'est une beauté intemporelle, ce couteau-là. C'est remarquable. Ça ne laisse personne indifférent. Je veux dire, jamais ça ne pourra non plus être démodé. C'est un classique vraiment incroyable. Donc, moi, je suis parmi les plus beaux de ma collection, finalement. Moi, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, alors, j'ai payé ce couteau-là il y a deux, trois semaines. 240 $, comme je vous dis. Partout aux États-Unis, c'est sold out. Et le prix aux États-Unis, chez les plus gros revendeurs, là, c'est 200 $. Il n'y a personne qui le vend en bas de 200 $ US. Alors, ce couteau-là, moi, je trouvais qu'à 240 Canadiens, si on met un taux de change de 30-35 % normalement, il aurait dû se vendre environ 260, 270. Je l'ai eu à 240. Je trouvais que le prix était bon. C'est pour ça que j'ai sauté dessus. Et le lendemain, comme je vous dis, c'était fini. Il n'y avait plus. Et j'ai vu sur d'autres sites canadiens ce même couteau en vente à 300 $. Donc, moi, pour le prix, je suis quand même satisfait. Là, j'ai mis un 9 sur 10 pour le prix. La valeur, bien, elle est très élevée parce que, comme je vous dis, il a été identifié comme le meilleur achat. Alors, tout le monde, c'est un peu la folie, là. Alors, c'est un couteau qui va avoir un grand succès commercial, finalement. Et je ne sais pas quand ça va redevenir disponible, mais j'ai mis quand même un 9,5 pour la valeur. La valeur de ce couteau-là, elle est extrême. Donc, c'est un nouveau modèle qui est sorti début 2024 ou toute fin 2023. C'est vraiment une très, très, très grande valeur. Alors, ça me donne un note total de 9,38 sur 10. C'est un exceptionnel, ce couteau-là. Il n'y a pas d'erreur. Donc, moi, écoutez, j'adore le look, j'adore les matériaux. L'action est très, très bonne aussi. C'est un couteau qui a des matériaux vraiment hors de l'ordinaire. Et puis, la confection, le micro-machinage est extraordinaire. Les contres, bien, évidemment. Il y a le petit neck pick que le trou de pouce aurait pu être légèrement plus grand. Et surtout, pour moi, comme je vous dis, le fait que vous ne pouvez pas démonter ce couteau-là parce qu'il y a un risque de bris. Là, les vis sont vraiment, là, sont collées avec du loctite rouge. Alors, moi, je ne m'aventurerais pas à démonter ce couteau-là, certainement. Je n'ai pas besoin de le faire parce que l'ajustement est parfait. Donc, ça serait de prendre un risque tout à fait inutile. Je ne ferais pas ça. Alors, mais pour moi, c'est important, ça. Et ça, c'est un moins pour moi. C'est vraiment quelque chose que je vais retenir dans le futur. Quand je vous viendrai pour acheter des couteaux artisans à cottalerie, je vous garantis que le prix a besoin d'être extraordinaire. Sinon, je n'achèterais pas ce couteau-là. Des couteaux d'artisans, je n'en achèterais plus parce que c'est très important pour moi de pouvoir le démonter. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. La semaine prochaine, je vous présente un couteau que, lui, on va le démonter, celui-là, et qui est vraiment un couteau formidable. C'est d'une compagnie qu'on adore, donc, Civivi, avec le Civivi Banneret, qui est un couteau qui, normalement, on peut dire que c'est un couteau milieu de gamme, mais que j'ai eu en vente à prix budget, finalement. Donc, c'est vraiment un couteau formidable qui reprend la technologie de verrouillage de cadre emboîté que je vous avais déjà présenté avec le cachet et le voltaïque. Alors, lui, il vient finir la trilogie, si vous voulez. C'est peut-être la plus haute gamme des trois. Alors, Civivi Banneret, notre prochaine révision. Alors, si la vidéo vous a plu, continuez à vous inscrire à ma chaîne et à m'écrire. Et là-dessus, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Salut!